bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de la paroisse ingénier je suis le père julien fleury et je reprend mon homélie de ce matin solennité du christ roi la solennité du christ roi comme vous le savez marque le couronnement de notre année liturgique aujourd'hui le monde entier est rassemblé au pied de la croix et les uns et les autres se prépare à entrer dans la vie éternelle jésus a ouvert pour nous la porte de la vie éternelle mais c'est une porte étroite comme luc l'a déjà dit déjà au chapitre 13 verset 24 efforcez vous d'entrer par la porte étroite car je vous le déclare beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas beaucoup sont là en effet au pied de la croix quand luc parle du peuple des chefs et des soldats c'est une façon de dire qu'il y a tout le monde un panel de l'humanité de l'époque il y à notre monde nos contemporains et nous tous également qui cherchons cette porte qui nous conduira vers le ciel vers le bonheur éternel et on le voit dans l'évangile nous cherchons le ciel avec plus ou moins d'urgence le ciel est cherché avec une urgence absolue pour les deux bandits crucifiés avec jésus parce que leur mort est imminente et certaine le ciel c'est aussi la préoccupation des chefs du peuple pharisien docteur de la loi scribe toute l'orthodoxie de palestine eux ils savent où est cette porte elle est dans la parole de dieu et la clé de cette porte réside tout entière dans la fidélité à la loi dans le fait d'appartenir au peuple élu le peuple choisi par dieu il y a aussi ceux qui depuis longtemps ont arrêté de chercher cette porte ils se sont réfugiés dans d'autres sources de satisfaction ce sont ceux qui estiment que la vie se suffit à elle-même rien de plus que la vie ici bas pas de porte pas d'espérance en une vie après la mort enfin au pied de la croix il y a tous ceux qui se lamentent ils désespèrent de trouver un jour cette porte parce qu'avec la mort de jésus et bien c'est toute leur espérance qui est comme anéantie malgré l'importance de trouver cette porte le plus vite possible est ce que vous croyez que les pharisiens ont trouvé cette porte étroite et les sadducéens les docteurs de la loi les scribes les soldats et pilates hérode et les apôtres même qui sont tous partis se cacher l'ont-ils trouvé cette porte tous l'ont cherché pourtant cette porte étroite qui conduit à la vie éternelle mais ce jour-là dans l'évangile de luc bien jésus vient nous redire qu'il n'y en a qu'un ici qu'il a trouvé un seul et c'est un malfaiteur un bandit aujourd'hui dit jésus au bon larron tu seras avec moi au paradis efforcez vous d'entrer par la porte étroite car je vous le déclare beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas beaucoup oui beaucoup tous à partie à part ce bandit ce voleur le jour de notre baptême jésus a ouvert une porte dans notre âme à nous de savoir à la lumière de l'évangile comment on y entre et il y a quelques principes le plus important à savoir c'est que cette porte étroite ne se mérite pas c'est jésus qui nous y conduit il faut savoir tout laisser sur le seuil de cette porte pour y entrer c'est une idée maîtresse qui est particulièrement chère à saint luc vous vous rappelez certainement cet épisode où jésus après avoir été baptisé après les tentations dans le désert jésus revient dans son village de nazareth et luc va faire de ce passage un raccourci de tout l'évangile chez jean ce raccourci c'est le prologue mais chez luc c'est la prédication de jésus à nazareth et les gens d'abord ces merveilles des paroles de grâce qui sortent de la bouche de jésus mais très rapidement ça va dégénérer jésus va va bien comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ses compatriotes les habitants de nazareth et il va formuler tout haut ce que ces auditeurs pensent tout bas en disant vous rappelez cette expression médecin guéris toi toi même ce que tu as fait à capharnaüm c'est à dire ses guérisons ces miracles fait le aussi pour nous les habitants de ton village les habitants de nazareth s'imaginent avoir un droit au salut et ce qui m'a frappé cette semaine en méditant sur ce texte et bien c'est le lien qui existe entre ces deux scènes de l'évangile médecin guéris toi toi même ça c'est dans l'évangile de luc médecin guéris toi toi même et nous avec mais ici c'est formule un petit peu différemment par l'un des malfaiteurs christ sauve toi toi même et nous avec et bien ce n'est pas parce que nous partageons la croix avec jésus que nous avons un droit d'accès au paradis ce n'est pas parce que nous sommes des habitants de nazareth que pour autant ça nous donne une priorité au salut ce n'est pas parce que nous faisons partie du peuple élu que notre place au paradis nous est acquise il n'y a pas de passe droit seul le christ et la relation que nous pouvons avoir avec lui peut nous faire entrer par la porte étroite et nous obtenir la vie éternelle et puis il faut rappeler qu'il n'y a pas de place pour le si si tu es le christ dit un des deux larrons non il faut savoir s'engager dans la foi ne pas rester hésitant trop longtemps sur le seuil comme beaucoup de disciples que jésus a pu croiser notre démarche doit être libre personnelle vrai et déterminé alors on peut se dire aussi comme le bon le premier larron j'ai souffert comme jésus alors jésus sauve toi toi même et moi avec vous vous rendez compte j'ai partagé le sort de jésus j'ai été crucifié avec lui est ce que ça ça ne m'obtient pas qu'elle une part de la vie éternelle mais le bon larron va s'écrier indigné attend tu ne peux pas dire une chose pareille pareil il n'y a pas de commune mesure entre nos souffrances à nous et celle de jésus pour nous c'est juste dit-il après ce que nous avons fait nous avons ce que nous méritons mais lui il n'a rien fait de mal le premier brigand meurt de son péché le second meurt au péché et celui du milieu c'est jésus meurt pour le péché voyez la différence c'est une question de préposition et une question très importante le premier brigand meurt de son péché c'est sa violence ses vices et pulsions qui vont le conduire jusqu'à la croix jusqu'à mourir sur cette croix pour le second le second meurt au péché selon l'expression de paul romain chapitre 6 il accepte de laisser derrière lui le poids de son histoire ses blessures secrètes ses remords et même ses fautes passer pour se jeter à travers la porte débarrasser de tout dans la fournaise de l'amour de dieu vous vous rappelez certainement ce poème de sainte terèse de l'enfant jésus moi si j'avais commis tous les crimes possibles je garderai toujours la même confiance car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent et bien à partir de maintenant ni le mal ni la mort ni ses péchés n'ont dès lors de prise sur lui il est mort au péché et puis celui du milieu c'est à dire jésus meurt pour le péché le fils de dieu vient pour porter le poids du péché et nous réconcilier avec le père il meurt pour le péché alors en conclusion on peut dire du bon larron qu'il a vraiment touché le fond lui il n'a pas fait semblant c'est pas comme certains c'est pas comme certains qui paraissent toucher le fond mais qui gardent finalement avec eux tout un poids de ressentiment leur colère ou leur orgueil l'autre malfaiteur a encore son orgueil sa fierté et pour preuve il va se moquer de jésus et l'autre le bon larron va le reprendre en lui en lui posant cette question mais tu ne crains pas dieu le bon larron ce jour là est le seul à avoir trouvé la porte étroite il a accepté de tout laisser dans un autre poème thérèse de l'enfant jésus écrit au coeur divin débordant de tendresse j'ai tout donné légèrement je cours je n'ai plus que ma seule richesse vivre d'amour et bien c'est dans ce fond de notre coeur que nous attend cette porte étroite où nous pouvons accepter de tout laisser pour nous jeter dans les bras de la miséricorde comme l'ont fait saint thérèse de lisieux le bon larron et beaucoup d'autres heureux les pauvres dit luc le royaume des cieux est à eux et là on comprend mieux de quelle pauvreté il s'agit heureux ceux qui ont su tout laisser au seuil de cette porte étroite pour entrer enfin dans la vie éternelle et forcez vous d'entrer par la porte étroite écrit luc car je vous le déclare beaucoup chercheront à y entrer et n'y parviendront pas merci 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 merci